Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur les 3 petits Sims. Et franchement, j'ai beaucoup de crainte. Parce qu'avec tous les bugs qu'il y a sur les Sims actuellement, eh bien, j'ai très peur. Mais c'est ce qu'on va voir. Alors, c'est parti ! Et on reprend avec Teresa, qui, comme vous le voyez, est au mieux de sa forme. C'est parfait. Tu es dans un excellent état. On est ravis pour toi. Eh bien, écoutez, direction la petite toilette. Ok, oups, je l'ai pris avec un tout petit peu d'avance. Mais c'est pas grave. La petite douche qui va bien. Et comme ça, nous, on en profite de regarder un petit peu sa carrière. Oh bah, écoutez, mais tout va bien. Discuter de tenue, c'est tout ce qu'on a à faire. Et on commence dans 8 heures. Ah, ton jour férié a été horrible. Je suis désolée, je suis arrivée trop tard. Horrible, horrible. Tout va bien. Bah, comme ça, on se prépare des petits encas sans me demander mon avis d'un petit bol de céréales. Mais t'avais décidé de pas le manger, c'est bien. Il y a du progrès. Elle sort les plats, mais elle les mange toujours pas. Oh, regardez-là, elle a mis sa petite tenue toute rose. Elle est trop mignonne. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Euh, changez le Sims. Juste parce qu'on m'avait demandé pour le bonnet. D'où il venait ? Il vient de vie citadine. Après, c'est peut-être un élément débloqué. Je ne sais pas. Voilà. Là, j'ai été d'une grande aide. Bah, écoute, commence par nettoyer ça, quand même. On ne va pas manger avec un verre qui pue. Et ensuite, tu vas manger tes petits céréales, puisque tu les as sorties. Mais l'avantage, c'est qu'elle peut manger devant la télé. Regarder la télé, c'est pas trop bien, ça. T'en as de la chance. Oui, alors après, elle en a de la chance, mais elle n'a pas beaucoup de cervelle. Je t'ai demandé de regarder la télé en même temps. Non. Non, elle en a décidé autrement. Elle ne veut pas. Non, mais t'es sérieuse, là ? Ouais, t'es sérieuse. Ok. Ils sont vraiment fatigants. Ah, tu veux regarder la télé ? Bah, ouais, j'ai eu la même idée avant toi. Une petite question, il est où, ton bol ? Bah, il est dans son inventaire, bien sûr. Nettoyer ? Bon, bah, regarde la télé, mais tu nettoieras après. Oui, alors là, en fait, il est quand même un petit peu 5h du matin. Le divertissement monte lentement. Mais elle est fatiguée. Abandonne. Et vient dodo. Bon, bah, 9h. On travaille depuis la maison. C'est bien, maintenant, on a tout à recommencer à zéro. Faites des croquis. Oui, va-t'en, je voudrais voir mes besoins. Et bah, voilà, elle a de nouveau faim et elle est toujours palvée. Et le divertissement, ça va pas. Et le social, ça va pas. Comme toujours, quoi. Alors, commence par me nettoyer ça. Et ensuite, eh bah, on va faire nos croquis. Faire des croquis. C'est où, les croquis ? Je ne sais plus. Ça y est, déjà, je ne sais plus. 1. Impression croquis rapide. D'accord, d'accord. Elle nous fait un petit croquis. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça y est, t'as fini ? Alors, attends, je voulais vérifier quelque chose. Parce qu'on m'a dit aussi... Ah, impression photo. Est-ce que ça marche, ce truc ? Euh, bah, elle n'a pas fait... Ah, pendant deux heures. J'ai pas lu la notice jusqu'au bout. Eh bah, refais des croquis, alors. Et fais-les pendant deux heures. Et moi, pendant ce temps-là, bah, j'attends. Ouah, ce fut très, très long. Bien sûr, elle a deux nouveaux... Enfin, en même temps, je ne l'ai pas nourri tout à l'heure. Voyons voir s'il y a quelque chose là-dedans. Ah, on peut enlever la nourriture gâtée. J'ai un petit peu peur qu'il n'y ait plus rien. Mais oui, il n'y a plus rien. Bah, du coup, cuisinons, alors. On n'a que ça à faire. En même temps, un petit peu, oui. Mais dépêche-toi un petit peu, parce que si tu veux qu'on augmente le divertissement et le social, il faudrait peut-être qu'on se bouge, hein. Sinon, moi, je t'abandonne dans cet état. Oh, c'est bien. Je n'avais pas vu que tu avais cassé le lavabo. Encore un truc à faire. Bon, est-ce que ce coup-ci, tu veux bien regarder la télé en même temps ? Regarder la télé. Allez, tu peux le faire. Oh, mais c'est que tu m'épattes. Oui, ça y est, Teresa regarde la télé en même temps qu'elle mange. On est ravis. Et Teresa aussi. Enfin, si tu pouvais manger, ça serait cool. Allez, mange. Non, mais en fait, elle ne mange pas. Ah, pardon. Si, elle mange. Mais très lentement. Très lentement, comme son divertissement qui prend beaucoup de temps à augmenter. Eh bien, c'est tout ce que tu as gagné. Waouh. Ce que tu pourrais faire, c'est quand même ranger ça. Ensuite, on va essayer de réparer ça. Ensuite, on va essayer d'aller aux toilettes. Et après, on pourra peut-être faire autre chose de notre vie. Ajouter une impression. Oh, on va pouvoir faire ça. Ajouter une impression. On m'a dit qu'apparemment, normalement, le tableau se complétait. Mais que ça ne me faisait pas grand-chose. Ah, comme souvent. Ouh. Waouh. Sélectionner une carrière pour Stéphane. Qu'est-ce qu'on fait ? Opération secrète ou soldat ? On n'en a aucune idée. La branche opération secrète est la division de l'armée dont personne ne parle. Vous devez faire des tâches secrètes en plaçant des micros pour mettre sur écoute des Sims qui ne se douteront de rien. Hum. Vous devrez interroger tout individu suspect. Vous ne pourrez faire confiance à personne. Et tout le monde mijotera quelque chose. Vous sentez-vous à la hauteur de cette mission ? La branche soldat vous permettra de continuer à gagner des médailles en gravissant les échelons officiels de l'armée jusqu'au grade le plus élevé. Maréchal. Pour développer vos compétences de chef, vous devrez donner des ordres aux hôtes et développer un maximum votre physique. Ah non, j'aime pas. Après, ils sont gros et tout bidibidés. C'est pas beau. Un maréchal ne peut être battu par une nouvelle recrue. Ah, j'aurais tendance à dire... Opération secrète, ça me botte bien. Il travaille de 18 à 2h du matin... Et là, de 10 à 18h... Bah, disons que quand on va... Quand on va le récupérer, ça veut dire qu'il partira directement au boulot. Euh... Ouais, ça promet d'être comique, on sait jamais. Peut-être que ça peut nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Je sais pas pourquoi je veux faire ça, mais... Ah, faut bien un peu de piquant, quand même, hein. On va faire ça. Stéphane a été promu destructeur de preuves. Il gagnera désormais 8 Simflous de plus par heure, soit 104 de l'heure au total. Il a également reçu 1299 récompenses aériennes... Et nouveaux vêtements. Mais, Teresa, voyons... C'est dégueulasse. Va nettoyer ça. Il est où, Stéphane ? Oh, il est là-bas ! Waouh, t'es beau gosse. Mais encore une fois, il fout rien. Bloqué sur son trottoir. Non, mais franchement... Bouge ! Non, il ne bouge pas. Bah écoute, débrouille-toi, moi pour le moment, j'ai d'autres choses à faire. Oui, alors je voulais voir, ajouter une impression. Ok. Waouh, c'est magnifique. C'est bien. Ça ne sert à rien. Euh, par contre, du coup, divertissement social, un peu long à Kira. Ah oui, aussi, un truc que à chaque fois j'oublie. Du coup, vu que je suis avec elle, on va définir comme porte d'entrée. Comme ça, tous les gens vont rentrer chez nous. Attends, mais pourquoi tu t'engueules avec lui ? Et il arrive. Bah, il est bien gentil, hein. Franchement, je te le dis, hein. Regarde ! Il y a Kira qui frappe à la porte. Euh, mais Kira, il a une drôle de tenue. Mais non. Comment on fait ? Je ne m'en rappelle plus. Bah écoutez, je ne m'en rappelle plus, mais il a su rentrer. Alors, on est contents, parce que sinon, on est... Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Voyons, change de tenue. Discuter de trucs, je ne sais pas de quoi. Pousser, mais non, mais calme-toi. Je ne sais plus. Attends. Complimenter le style. C'est exactement ce qu'il fallait que je fasse. Complimenter le style. Non, non, non. Je n'ai pas du tout envie de complimenter ton style. J'ai carrément plutôt envie de parler de mode. Mais ce n'est pas ça que je veux faire. Je voulais lui demander de changer de tenue. Demander à avoir une tenue. Voilà. Habille-toi, s'il te plaît. J'aime bien quand tu es nu, mais quand même. Il y a des limites. Non, mais tu n'en vas pas ? Quoi, tu es vexée ? Tu es vexée ? Attends, il faut que tu arrêtes de vouloir aller la voir. Ce n'est pas ta copine, c'est moi ta copine. Appelez. Mais viens ici. Tu es un petit coquinou, toi. Donc maintenant, s'il te plaît, je voudrais voir ta tenue quotidienne. S'il te plaît. Ah, le voici. Il est tellement beau. On va faire une petite blague parce qu'elle ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourtant, tu ne devrais pas être énervée. Mais mauvaise réception. Tu es vénère parce que tu ne captes pas ? Oh là là. Bientôt son anniversaire ? Ouh. Bon, écoutez, je crois qu'il a complètement compris ce que je voulais faire. C'est bien, drague-moi parce que moi, j'ai besoin de divertissement. Alors, à l'action. On va aller faire un petit crac-crac dans la douche. Allez, mon petit Akira. On y va. Pour le bien de Teresa. Et le tient, si tu veux aussi, en passant. Mais non, mais pourquoi il s'en va ? Il s'en va encore. Mais ce n'est pas possible. Akira, viens ici, s'il te plaît. Faire crac-crac. Dépêche-toi. Mais pourquoi tu t'en vas, toi aussi ? C'est parce que c'était sale ? Parce que c'était sale, il n'a pas voulu venir ? Il avait pourtant l'air ravi. Quand je vous dis que ça bug, ça bug. Grave. Allez. Mais pourquoi non ? J'ai vu une petite croix se mettre. Bon, apparemment, si. Ils y vont. Vous y allez vraiment ou pas ? Ou c'est encore une feinte ? Ah, enfin ! Voilà ! C'est ça qu'on veut, nous. Allez, go ! Eh ben voilà ! Avec ça, le divertissement va être au max. C'est trop bien. Et puis c'est trop mignon en même temps aussi. On aime les petits cœurs. Et Teresa, elle kiffe sa vie. Ah, non. Pas tant que ça. Pourtant, là, c'est bon, t'es toute ouverte. Oh, écoute, t'as qu'à essuyer, si c'est vraiment ça qui te gêne. Pourquoi tu changes de tenue toutes les deux secondes ? Heureusement qu'on n'a pas la lessive à faire. Et Akira nous a déjà quittés. Akira, tu me fatigues. Bon, bah tant pis. Oh non, regardez, Akira est revenu. Je lui manquais trop. Ou alors c'est mon ordinateur qui lui manquait, je sais pas. Pourquoi t'es triste ? Embarrassée, quoi ? Tout était si glissant. Séance de crac-crac dans la douche en dessous de la moyenne. C'était un peu embarrassant. Vous avez de la chance que personne ne se soit blessé. Non, attends, Akira. Reviens. On ne part pas. Non, on ne va pas rester sur une petite défaite quand même. Allez, tu passes la nuit avec moi ? Ça ne te dérange pas ? Comme ça, j'aurai de la compagnie. J'espère qu'ils ne feront pas trop de bêtises pendant mon absence. Bon, bah écoutez. Oh, 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 attendez, je vois. Regardez. Les choses vont se compliquer. Moi, je vous le dis. Ça va vraiment se compliquer. Mais qu'est-ce qu'elle est, Mimi. Ok. Mais non, mais mauvaise performance. Mais Akira, t'es vraiment pas douée, franchement. Bah écoutez, moi, je crois que je n'ai plus rien à faire avec elle. On n'a plus qu'à attendre 2h du matin pour retrouver notre agent secret qui travaille. Il est au boulot. Eh ben ouais. Et voici notre petit Stéphane. Comment tu vas, Stéphane ? Oh, bah Stéphane va très très bien. Il a l'air d'être heureux lui aussi. C'est fou, ça. Ah, il est hyper fatigué. Bon, bah écoutez, on va commencer par dormir alors. Ok, il commence par dormir et nous, nous allons voir un petit peu au niveau... Oh, mais non ! De la logique. Oh non, je ne m'attendais pas du tout à ça. De la logique. Oh, c'est nul. Bon, ça va, de toute manière, on a de quoi acheter un échiquier. Super. Ah, je me disais aussi, j'entends de l'eau. Bon, bah après, tu pourras réparer. Et puis... Et puis, et puis, bah on va en profiter pour acheter un échiquier. On va le mettre à l'extérieur, comme ça, tout le monde pourra en profiter. C'est bien, ça. Quand je réfléchis un petit peu. Échiquier posé. Manque les chaises. Est-ce que j'ai mis 3h pour choisir des chaises ? Oui. Et tout ça pour choisir, finalement, les mêmes que de l'autre côté. Oui, sauf que du coup, cet échiquier ne va pas du tout. On va plutôt prendre celui-ci. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. C'est très, très laid. Mais c'était pour rester dans le verre de la maison aussi. Je ne peux pas faire autre chose. Donc du coup, ça sera ça. Et maintenant, on attend notre petit Stéphane avec qui on va s'éclater. Parce que... On va jouer aux échecs. Ah ! Mais on peut appeler Vanessa ? Au moins, on jouera avec Vanessa. Ou alors avec Eva. Parce qu'apparemment, Eva ne va pas bien du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a. On espère juste qu'elle n'est pas en train d'accoucher. Normalement, je pense qu'il y a des chances que ce soit pour... Quand on va s'en occuper. Quoique non, elle n'est pas encore très grosse. On verra bien. Je ne sais pas comment ça se passe si elle accouche toute seule. Ça devrait bien se passer. J'espère. Bon, par contre, ce n'est pas pour dire, mais il n'est pas prêt d'avoir fini de dormir. Dépêche-toi, on a des choses à faire. Très, très importante. Après, on ne va pas se plaindre parce que, du coup, les échecs, niveau divertissement, ça va largement nous aider. Par contre, là, tu as très envie d'aller aux toilettes, de manger. Il faudrait se lever. Bon, allez, tu as presque fini de dormir. Viens utiliser. Ensuite, il faudrait aussi réparer. Ça serait cool. Oups ! Oups ! Oups ! Alors déjà, Akira, je ne sais pas ce que tu fous là en pyjama. Ah, ça y est, c'est bon. Tu dois y aller. chez notre miss Teresa. Et ma petite Eva est trop mal. Eva ne va pas pouvoir faire pipi. Eva est enceinte. Donc, elle va forcément avoir envie de faire pipi. Pourquoi cette action n'est pas autonome ? Ils ont l'autonomie de nettoyer, mais pas de réparer. C'est un peu débile. Bon, ben, toi, répare. Ensuite, on remercie Teresa qui a préparé à manger. Mais non, mais, mais pourquoi tu fais ça ? Ben oui, je sais que tu ne peux pas y aller, ce n'est pas ici. Ben, prends des restes dans le frigo. Voyons, prends des restes. Non, ça me refait la même chose qu'la dernière fois. Mais pourquoi ? Tu vas demander à Teresa. Mais elle s'en fout, Teresa. Elle ne veut pas discuter avec toi. Ah si, elle veut bien. Teresa, voudrais-tu m'apporter, s'il te plaît ? Oh, cette démarche qu'elle a, elle est trop mimi. Ok, si je pose ça là, eh ben, il peut. Prends une portion. Dépêche-toi, viens ici. Je ne comprends vraiment pas ces bugs. C'est trop bizarre. Allez, c'est super, il a fini de manger. Il est temps, du coup, d'inviter notre petite Vanessa. Vanessa, aujourd'hui, on va faire des échecs. J'espère que tu kiffes. L'engueule pas, l'engueule pas. J'ai dit l'engueule pas. Ok, c'est bon. Ah zut, je me suis trompée encore. Attendez. Définir comme porte d'entrée, c'est ici. Vanessa, viens, s'il te plaît. Allez. Et regardez Vanessa. Ah, elle est trop mimi. Ça sent le bébé bientôt. Allez, viens Vanessa, joue avec moi, s'il te plaît. Voilà. Bon, bah, petite partie en amoureux. Et c'est parti pour 4 heures. Deux heures, je ne sais plus. Non, niveau 4. Donc, c'est plus que 4 heures. Ouais, t'inquiète, moi aussi, je suis fatiguée d'avance. Alors, s'entraîner aux échecs, c'est bon. Atteindre le niveau 4 en logique, on n'en est qu'au niveau 2. Ah, je sais, Eva, t'as pas de toilette. J'ai peur. Eva va pas bien du tout. Ah, c'est bien, elle est partie se cuisiner un truc. Ah, c'est bien, elle a laissé tomber. Mais en même temps, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait se prendre un verre d'eau. Hyper logique quand on a envie de faire pipi. Bah, écoutez, j'ai pas envie de voir le carnage, mais à mon avis, ça va pas aller. On continue, nous. Stéphane, on travaille depuis la maison. Trop bien, c'est quoi alors ? Écouter des conversations d'un sims. Après avoir placé un micro sur un autre sims, c'est cliquer sur le dispositif d'écoute et sélectionner écouter. Quoi, c'est tout ? D'accord. Au revoir. Attends, pars pas si vite, on va l'espionner. Attends, attends, le temps que je trouve, où est-ce que c'est ? S'il te plaît. Ok. Bah, je trouve pas. Ça serait dans ma lice ? Pas du tout. Ça serait dans le méchant ? Pas du tout. Bah, écoutez, si, vas-y, tu peux y aller. Je vais jouer toute seule. Tout seule, pardon. Parce que je peux pas lui mettre à elle. là, je comprends pas. Oh, attendez, il y a quelqu'un là. Attends, attends, attends. Mais c'est pas possible, il n'y a pas. En même temps, je sais pas si... Faudrait pas que j'aie un micro pour lui placer un micro. La question toute con. Attendez, je vais quand même regarder, j'ai des trucs ou pas dans mon inventaire ? Ah, j'ai une médaille. Bah, je sais pas. Je sais pas s'il me manque une compétence ou si... Je sais pas. Oups. Bah, écoutez, elle se sentira beaucoup mieux. Maintenant qu'elle s'est vidée, ça devrait aller. Et au moins, l'avantage, c'est qu'elle peut prendre une douche. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire quand même un petit aller direct, enfin, rapidement surtout, quelque part, et on va voir. Oh ! Oh, mais qui c'est qui vient à moi ? Envoyer à son domicile... Non, déjà, on peut peut-être lui parler ? Eh, j'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes invité à entrer. Ouais, je veux savoir ce que c'est. Dis-moi tout. Non, va pas voir Eva. Eh, elle est mal au point. Oh, bah, il est trop mignon, il est parti lui offrir un cadeau à elle. Il voulait pas me l'offrir à moi. Vous savez, maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici, est-ce que cela vous dérange si je reste encore un peu ? Vous avez passé une bonne journée ? Non, elle a passé une très mauvaise journée. Occupe-toi d'elle un petit peu, regarde. Et du coup, bah, nous, on va aller là où je voulais aller. C'est-à-dire, je sais pas où. On se rend au studio BBP parce qu'on a entendu dire qu'il se tramait des choses bizarres. Allons voir ça de plus près. Voyons voir, on va faire une présentation militaire. On va l'impressionner direct. Ah ouais, elle est carrément impressionnée. On va lui poser quelques questions. Se renseigner sur sa carrière, savoir ce qu'elle fait ici. Mais non, mais je peux pas, y'a rien. Je peux m'entraîner au combat, je peux saluer et tenter de recruter. C'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux te coller un micro, tu comprends ? Laissez-moi lui mettre un micro. Est-ce que ça serait dans Drôle ? Mais non, mais carrément pas parce que c'est pas drôle. Ça, ça rien de drôle. Dans Amour, bah non plus. Dans Malice, toujours pas. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais pourquoi ? Je suis dégoûtée. Ça me fatigue. Rien à faire ici si je peux pas écouter les conversations. Rentrons à la maison et allons faire notre logique. Bah écoutez, on va s'occuper de notre logique parce que c'est la seule chose qu'on peut faire et qu'on est capable de faire. Alors faisons-le. Il nous manque deux niveaux et je pense qu'on écoutera les conversations un autre jour. Je l'aurai amené au bout du bout parce qu'il est même normalement concentré mais vu qu'il va pas bien du tout, il est loin d'être concentré. Et c'est pas grave parce que ça avance. On est passé niveau 3, il a entamé le niveau 4 et puis de toute manière, il pourra aller faire pipi tout seul, moi j'ai envie de dire. Non, non, tant que je suis là, bah du coup, il veut absolument le faire. Donc, Eva va très très mal. Nous, on sait pourquoi elle va très très mal. Déjà, elle va commencer par réparer. Allez, lève-toi, je sais, c'est dur, c'est pas cool ce que je te demande mais là, ça va pas du tout. En plus, ta profession me fatigue grandement. Je sens qu'on va pas aller jusqu'au bout de ta profession à toi. Elle m'a laissé une petite assiette au lieu de la finir, c'est très très bien ou alors c'est peut-être pas elle. Allez, c'est un mauvais moment à passer mais après tu verras, tu seras ravie parce qu'elle pourra enfin faire pipi. Oui, ça y est, Eva peut utiliser... Ah non, elle tire la chose d'abord et après elle fait pipi. Très très bien, tu le fais dans le sens que tu veux, c'est toi qui vois. Moi, ça ne me dérange pas. Regardez-moi ça la vitesse de ce pipi. Elle avait vraiment mais vraiment très envie. Oui, alors non, laisse tomber, te laver les mains, viens plutôt réparer ici. Eh bah, deux heures et demie que nous sommes ensemble et nous n'avons rien fait. Prends ta douche. Et je crois qu'on n'a pas fini de rien faire parce qu'ensuite, ce qui serait assez sympa quand même, c'est d'enlever la petite tâche là. Et voilà, maintenant que tout est propre, eh bah, tu vas pouvoir venir finir cette assiette. Elle va m'en vouloir parce qu'à mon avis, il ne reste pas grand-chose. Et elle a très très faim. Ouais, mais tu t'en sors ou quoi là ? Il y en a combien ? Laisse tomber la petite flaque là, c'est bon, on a presque fini, viens manger. Elle se sent joleuse. Je crois que ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien. Ça, c'est parce qu'elle est contente de me voir. Je suis là pour tes détaquettes. Ah mince, c'est assez médiocre. Bah pourtant, c'est toi qui as cuisiné. Oh, elle a fini par cuisiner ses petits, ses petits sandwiches. C'est bien, tu es autonome, presque autonome. Tant mieux parce que tu vas avoir un bébé. Alors si tu n'es pas autonome, on est dans la galère, dans la grosse galère. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'ai très peur de me faire retirer les enfants. Tu vas venir t'entraîner à faire un discours, c'est ça ou pas ? Je ne me rappelle plus. Ça y est, je l'ai déjà oublié. Non, s'entraîner à débattre. Dis-moi que la jaune est presque remplie, s'il te plaît. Ah, oui ! Ok, ça c'est cool. C'est très très cool. Et ensuite, on pourra peut-être éventuellement proposer une représentation légale. C'est parti ! Ça va être encore une journée de folie. Ah, et en fait, elle n'accouchera pas avec nous. Ça, c'est pour le prochain épisode. Bah écoutez, pas besoin de vous le dire, ça a pris beaucoup de temps et vu que c'est une femme enceinte, forcément, elle a déjà très envie d'aller aux toilettes, elle a déjà très faim et elle s'ennuie. Ah, déjà fini ! Super ! Ça, c'est fait ! T'as très envie de faire pipi. Fais pipi. Ensuite, t'as vraiment très très faim. Oh, ça peut attendre. J'ai plutôt envie que tu fasses, je ne sais plus ce que tu dois faire. Je ne sais plus c'est quoi que je dois faire. Je suis trop nulle. Proposer une représentation légale ? Faut arrêter avec les actions que je ne comprends pas. Ah, je voulais cliquer sur... Oh là là ! Oh, Theresa, t'es dans le caca. Il va falloir que tu tiennes toute la journée. Mais sinon, je voulais cliquer sur Theresa mais regardez-moi ça, elle est autonome, elle est partie se faire à manger. Je n'ai pas envie de la déranger. Oh bah, je sais ! On va inviter Cameron. Ah, il n'y a plus rien dans le frigo. Écoute, je vois que tu as des macaronis au fromage. Ça se mange ? Peut-être que ça se mange. Ah, mince, il n'y avait qu'une bouchée dans son assiette. Déjà, c'est ça. Cameron, viens ici. Mais ils sont complètement perdus ces sims avec toutes ces portes d'entrée. Ils ne savent plus où c'est. Viens chez moi. Bon, non, ok, laisse tomber. C'est moi qui viens à toi. Partager la grande nouvelle, ok. Mais moi, je voulais voir autre chose. Mais non ! Theresa, Theresa ne va pas bien. Oh, j'ai trouvé ! Proposer une représentation légale. Parfait, c'est là. Euh, Stéphane. Stéphane. Non, mais Stéphane, t'as pas l'impression de gêner. Regardez-moi cette tête, en plus de malheureux derrière. T'as faim ? Bah, va manger. Et de l'autre côté, nous avons Theresa dans un état. Mais vous êtes des oufs. Plus rien ne va. Est-ce que j'ai fait mon truc, moi, du coup ? Tout juste commencé et je suis encore en train de le faire ? Non, je ne suis pas en train de le faire. Euh, c'est où alors ? Amical, carrière juridique. Ah, je ne peux plus. Ah, peut-être qu'à toi, je peux le faire. Euh, vu comment il est, il va adorer. Une carrière juridique, proposer une représentation légale. Il faut que je le fasse à... Tout juste commencé, mais en fait, je vais devoir le faire à plein de personnes. Ça va être super long. Ah, il n'est pas d'accord. En même temps, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, représentation légale. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, voyons voir avec Theresa. Parce que là, pour le coup, ça ne marche pas beaucoup, mon truc. Proposer... Ok, Theresa veut bien ou pas ? Mais non, mais pourquoi ils perdent tous de l'amitié avec moi ? Je ne comprends pas. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Est-ce que je peux la proposer au petit garçon, là ? Attends, viens. J'ai un truc à te dire. Laisse tomber, Theresa, elle ne veut pas. En plus, elle ne valide pas. On perd de l'amitié. Et en même temps, ça ne valide pas. Regardez-moi ça, le petit se casse. Il n'a pas du tout envie de me parler. Et moi, je n'ai pas du tout envie de lui parler non plus. Ok, on va aller directement quelque part. Me voici de retour au studio BBP. Je suis sûre qu'ici, il va y avoir des gens qui ont besoin de mes services. Ok, c'est parti. Allons-y. Toi, madame, aurais-tu besoin d'un petit service ? Je suis sûre que oui. Carrière juridique, proposer une représentation légale. Et toi, tu ne me dis pas non. Par contre, pour le moment, il y a quelques causes. Nouvelle cliente obtenue. Ah, mais je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Attendez. Eva a obtenu un nouveau client. Alex, plus de clients signifie plus de responsabilité, mais aussi plus de une simflouze. D'accord, en fait, les gens de mon foyer, ils ne pouvaient pas être mes clients. Ok, ok, on continue alors. Mais ça va être super long parce que ça marque tout juste commencer. Je n'arrive pas à lui demander à elle parce que l'autre, elle n'arrête pas de causer. Tais-toi donc. Une nouvelle cliente. Parfait. 25% seulement. Oh là là là. Présentation amicale. Laisse tomber celle-là. On parle avec quelqu'un d'autre. Non, parlez pas avec tous ensemble parce qu'après, c'est le fouillis. Attends, 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 va pas. Si, elle s'en va. Pourquoi ? Non, alors laisse tomber. Ah non, lui, il rentre. Crotte. Présentation amicale. Je ne peux pas parce que... parce que... Ah si, on peut. Non, elle va se faire pipi dessus. Ça va pas du tout. Bon, on va changer de technique. Présentation amicale. Toi. Oui, je sais, t'es pas bien. On a bien compris que t'étais pas bien mais t'inquiète, tout va bien. Mais depuis quand ces présentations prennent des heures ? Ça y est, c'est bon. Ok, elle lui demande. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ah, ça y est, c'est bon. Elle a bien voulu. Euh, toi. Oh, trop bien, je te connais déjà. Ça, c'est cool, ça va m'aider. Oh, je suis partie faire pipi. J'ai réussi à rentrer. J'ai réussi à rentrer ? Tranquille, je suis rentrée. Elle a fait pipi, elle se sent beaucoup mieux. Une autre cliente. Alors, une autre cliente ? Bah, ça ne marche pas à tous les coups. Bah, écoutez, je crois que tout le monde me refuse en même temps. Regardez-moi ça, elle n'a pas l'air hyper motivante. Ah, ça y est, elle est confiante. Allez, vas-y. Non, encore. T'es franchement nulle. Tout ça, parce que t'as faim. Paparazzi. Il a peut-être besoin d'un bon avocat. Forcément, c'est un paparazzi. Il en a besoin, on le sait. On peut rencontrer un potentiel client, peut-être que ça va nous aider. Et ensuite, on lui propose nos services. Yes ! Un autre. Toujours 25 ? Mais je vais en avoir trop des clients, moi. Beaucoup trop. Beaucoup trop de clients. Ah, bah, écoutez, en fait, on n'aura pas été plus loin. Pourtant, elle était confiante, elle allait bien, mais là, je crois qu'elle ne va pas très très bien. Et forcément, proposer mon travail à ces gens, en fait, si, ils pourraient considérer que je travaille beaucoup, tellement beaucoup, que j'en suis épuisée. Après ça, ils ne pourront jamais me refuser. Ils savent qu'avec moi, ils sont entre de bonnes mains. Voilà. Mais dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose de plus avec elle, hormis rentrer, aller la coucher, c'est ce qu'on va faire. Mais je suis sûre que vous êtes impatients de retrouver le prochain épisode parce que, dans le prochain épisode, il y a certainement l'arrivée d'un petit bambin. Et je pense que là, ce challenge va prendre une toute autre tournure. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch ou sur Utip. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à checker. Et puis, bien évidemment, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, tout le monde. Ciao tout le monde.